Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Scrobon. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là sur l'abonnée, vous activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et soeurs, que Dieu vous venez de ce que vous regardez cette vidéo. Si nous vous posions cette question de savoir, est-ce que Dieu, il parle toujours ? Quelle serait votre réponse ? Quelle serait votre réponse ? Quelqu'un m'a dit, il y a le temps de Dieu a quitté la terre. Comment tu peux dire ça ? Dieu parle toujours, mes frères et soeurs, et Dieu l'est vivant. Déjà, nous avons la parole de Dieu. A ce moment, tu vas dire qu'il y a la parole de Dieu qu'elle a, tu as la parole de Dieu. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu as pour te parler ? Qu'est-ce que Dieu va prendre pour te parler ? Dieu va tout simplement passer par des prophètes, par des gens qui sont autour de toi pour te parler. Hey ! Dieu peut donc parler. Donc, ça veut dire qu'il parle de plusieurs manières, mais là, tu ne les propagates. Mais ce dont nous allons parler ici, ce sont des songes. Quand tu t'endors, Dieu aussi peut te parler en songes. Et voici qu'un de nos frères va avoir un songe. Et ce songe, il va nous raconter ce songe, tout simplement. Et nous avons décidé de vous révéler ce songe, afin que vous et moi, vous et nous, nous puissions lui donner une explication. Une explication de son rêve, encore de son songe, mes frères et soeurs. Ah ! Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce que Dieu lui a montré ? C'est le moment, mes frères et soeurs. C'est le moment ! Go ! C'est parti ! Yeah ! Bienvenue sur l'Union Scribonne, c'est ça notre entrée dans la légende. C'est parti ! Hey ! Si ce son songe, il ne nous l'intéressait pas là. S'il n'avait pas accordé une certaine considération à ce songe-là, il n'allait pas nous l'expliquer. Il n'allait même pas retenir ce songe. Ça l'a tellement choqué, parce que ce qu'il a vu, était tellement étonnant. C'est pourquoi il a décidé de nous le raconter aujourd'hui. Il a même écrit son songe dans un livre, quelque part, pour ne même pas oublier les moind détails de ce songe. Mais qu'est-ce qu'il a vu ? C'est la question que je te pose. Dis avec moi, mais qu'est-ce qu'il a vu ? Hey ! Ce qu'il a vu est grand, tout simplement. C'est grand. Et nous allons vous parler de quelque chose de vous manquant. Et vous allez nous aider à trouver la signification de ce songe. Ou encore, vous et moi, ensemble, nous allons trouver la signification, encore l'explication de ce songe qu'on pourra lui donner à la fin de la vidéo. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et soeurs ? Est-ce que vous êtes prêts ? C'est l'heure ! C'est l'heure ! C'est l'heure ! Vétamise Now ! Alors, voici le songe qu'il a eu. Ah ! Preparez-vous ! Il dit que dans ce songe-là, il s'est retrouvé, comme s'il marchait, et il s'est retrouvé sur un lieu désert, c'est-à-dire un lieu immense. C'est-à-dire que tu as arrêté comme ça, et tout ce que tu vois devant toi, là, c'est que tu disais, il n'y a personne, à part toi seul. Il est seul dans cet espace. Mais il a vu que cet espace en question, cet espace là, est très grand. C'est vaste. C'est vaste. C'est comme si on disait que c'est une plantation sur laquelle il ne se trouve rien. Il n'y a rien sur cette plantation. C'est un espace vide. Un espace grand et vide. Un espace qui est grand et qui est vide. Mes frères et sœurs. Hey ! Hey ! Et il était arrêté sur ce lieu. Et il regardait de gauche à droite. Pour voir franchement, c'est quoi ? Je vois quelqu'un peut-être. Oui, c'est ce qu'il a vu. Il a vu, il a dévolu, trois dévolus, au fond, là-bas, un arbre. Un grand arbre. Et c'était le seul arbre qui se trouvait sur ce champ là, sur cet espace, sur ce terrain gigantesque. Hey ! Puisque c'était le seul qu'il a trouvé sur ce terrain, il s'est dit, mais pourquoi il n'est pas à s'approcher pour voir pourquoi est-ce que c'est le seul arbre qui se trouve sur ce terrain. Mes frères et sœurs, à sa place, que feriez-vous ? Mais comme c'est un songe, on ne peut pas dire qu'il se contrôlait, on ne peut pas dire qu'il contrôlait tout ce qu'il faisait. C'est Dieu lui-même qui attirait son esprit et qui le guidait comme ça pour qu'il puisse voir des choses. Ça veut dire qu'il y a des trucs, des voies qu'il doit voir. C'est pourquoi Dieu lui-même a commencé à attirer son esprit, petit à petit, vers la chose qui se trouvait où ? Là devant lui. C'était quoi ? Va nous le dire là maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à marcher comme vous et moi. Ka, go, ka, go, ka, go. Il s'est mis à faire quoi ? À marcher à la rencontre de qui ? D'un seul arbre. Le seul. Ah, pas lui seul, le seul arbre. Et quand il est arrivé près de ce table, il a vu que ce table était un arbre géant, gigantesque. Il l'a arrêté comme ça, il regarde en haut. Il dit, mais waouh, comment c'est possible ? Mais il y a quelque chose qui l'a étonné. C'est que sur ce table-là, il y avait beaucoup de fruits. Tellement il y avait de fruits, tellement de fruits de ce table, on ne pouvait même plus voir ce feuillage, ces feuilles, les feuilles de ce table. On ne peut plus voir, parce que ce fruit-là, j'avais rempli ces tables. Ah ! Il était tellement étonné de voir ça, qu'il a positionné une main sur ces tables. Et, vous savez ce qui s'est passé ? Waouh ! Il s'est arrêté là, tout simplement. Et puis, il a mis cette table, mais ça met sur ces tables. Il regardait toujours, et un fruit, un fruit, est quitté en haut, et est tombé sur le sol, mes frères et soeurs. Un fruit est quitté de ce table, et est tombé. Tout ça dans son songe, hein. Hey ! Dans son sommeil, hein. Et quand ce fruit est tombé, sa curiosité l'a poussé à prendre ce fruit, tenu de ce fruit-là dans sa main. Et voici ce qu'il a vu. Il dit que quand on regarde ce fruit, on a l'impression de voir des graines, des graines, ou ça déçut ce fruit. Est-ce que vous voyez ? Et ce fruit était très mûr, au point où une graine est sortie de ce fruit, est tombée sur la terre, c'est-à-dire sur le sol, sur le sol. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a formé un autre arbre, comme le premier arbre qui venait de voir. Et cette autre arbre qui a été formé, cette autre arbre-là, était comment ? C'était un arbre aussi, qui avait beaucoup de fruits. C'est-à-dire, semblant la même chose comme le premier arbre. Il dit, waouh ! C'est de la magie ou quoi ? Comment est-ce possible ? Est-ce que c'est de la magie ? Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Peut-être qu'il était très de se poser des questions de savoir, mais qu'est-ce qu'il n'y aura pas ? Pourquoi c'est comme ça ? Voici, d'autres fruits ont commencé à tomber de ces nouvelles arbres. Et les deux arbres ont commencé à faire tomber de leurs fruits, mes frères et soeurs. Donc, comment ça fait tomber de leurs fruits ? Sachant qu'à chaque fois qu'un fruit tombe, des graines en sortent, mes frères et soeurs. Quand ces graines sont sorties, ces fruits tombés, ces graines-là ont rempli quoi ? La plantation, cet espace qui était comment ? Vite là, ces graines-là. On remplit cet espace-là. Sachant que quand la graine tombe, elle produit immédiatement. Tels que les graines ont commencé à tomber, et qu'elles ont commencé à produire. Parce que quand ça produit, il peut voir le développement, c'est systématique devant lui. C'est comme l'haricot magique. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça. Ça produit devant lui. C'est-à-dire que s'il reste là, que la graine tombe sous ses pieds, il risque de se retrouver en haut de l'arbre. Donc, il faut le voir me tenter de courir, puisque ces graines-là, maintenant, faisaient quoi ? Ces graines-là, j'ai tenté d'envahir tout cet espace qui était vu. Ce lieu des ailes-là était maintenant rempli de graines. Et ces graines ont commencé à bouger. Maintenant que lui, il a tenté de courir en tenant quoi dans sa main ? Le premier fruit de base. C'est-à-dire le fruit de base d'où la première graine est sortie. Il avait le fruit de base dans sa main. Et il courait. Il courait. Il courait pour se mettre à un lieu élevé. Hey ! Et quand il est arrivé au niveau le plus haut, il s'est arrêté. Il retourne comme ça pour voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire où s'est passé là derrière lui. Vous savez ce qui s'est passé ? Vous savez ce qui l'a vu ? Est-ce que vous savez ce qui l'a vu ? Vous voulez savoir ? Ok. Celui-là qui était désert. Celui-là qui était vide là. Celui-là s'est retrouvé rempli de quoi ? Rempli d'arbres. Rempli de fruits. Rempli de choses extraordinaires. C'est devenu comme une plantation. Là, ce n'était plus incroyable, mais c'était plusieurs arbres remplis de fruits à l'entour qui peuvent produire encore d'autres fruits. Ça veut dire que les arbres en milliers, en centaines de milliers, en milliers, en centaines de milliers, en centaines de milliers, en milliers, en milliers, qui se trouvent sur ce terrain là, qui étaient aussi remplis de fruits là. Puis plutôt, qui sont remplis de fruits, eux aussi peuvent produire encore d'autres fruits à l'entour. Et quand moi, c'était immense, et c'est lui seul, il était le seul sur ce terrain, il s'est posé la question de me dire savoir, mais, ah, moi je suis le seul sur ce terrain ici. La personne n'a pas à moi. Je suppose que tout ça, ça m'appartient. Puisque j'étais encore même un fruit dans ma main, contenant des graines encore. Mais, comment vais-je gérer tout ça ? Comment vais-je gérer tout ça ? Il a commencé à se poser des questions sur comment il allait gérer toute cette richesse là. Ah, vous avez entendu ? Toutes ces richesses, il a dit, mais comment vais-je gérer toute cette richesse ? Et c'est alors, il s'est réveillé. Qu'il s'est réveillé, il était tellement étonné, qu'il a tout ce n'est écrit, il se songe dans un livre. Pour ne pas oublier les moins détails de ce livre, il a même dessiné un arbre, semblable à cet arbre, avec des fruits, tout autour, des frais et soeurs. Voici son songe. Hey ! Est-ce que ça a été long ? C'est possible. Est-ce que ce songe fait peur ? C'est possible. Tout est possible ici en fait. Tout est possible. Maintenant, mes frères et soeurs, je vous regarde, dites-nous dans la partie commentaire, que signifie son songe ? Que signifie son songe ? Réagissez maintenant. Réagissez maintenant. C'est maintenant que vous pouvez vous voir. Réagissez. Réagissez. On saute pendant ce temps-là. On saute. On saute. On bouge. Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, abonnez-vous en dessous de cette vidéo si vous n'avez pas qu'on fait. Laissez un like et nous allons rentrer dans le sujet. Maintenant, quand nous allons donner l'explication, ou encore nous allons tous trouver l'explication de ce songe, sur la partie commentaire, là, vous avez écrit pour nous donner l'explication de ce songe-là. Laissez un like sur vous-même, vos propres commentaires, ainsi on saura que vous avez trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, mettez un dislike sur vos commentaires, ainsi on saura que vous n'avez pas trouvé. Est-ce que vous avez compris cette partie ? Là, c'est la cellule. Nous allons commencer à comprendre ce songe pas à part. Que Dieu, que Dieu, que Dieu lui-même nous aide, franchement. Comprendre un songe, ce n'est jamais facile, sans Dieu. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à avoir l'esprit de christianement et accompagne sur son son, s'il te plaît. Amen. Où est-ce qu'il se trouvait, mes frères et soeurs ? Où est-ce qu'il se trouvait, cet homme ? Il se trouvait dans un lieu désert. Un lieu désert. Et qu'est-ce qu'il a vu sur ce terrain ? Un arbre. Prenons ces deux situations. Ceux-là, le désert sur lequel il se trouve plutôt, représente lui-même sa vie. Ça veut dire que, à ce moment où il a tenté de faire ce songe-là, sa vie n'est pas trop ça. Ou encore, on peut dire qu'il traverse les moments difficiles ou encore le désert. Mais c'est dans ces moments difficiles-là, qu'il va rencontrer quelqu'un qui va changer sa vie. Et la personne en question, là, c'est ce table qui est là-bas, là-même. C'est ce table qui se trouve même là-bas, là. Ça veut dire qu'il doit marcher, aller jusqu'à la rencontre de cet état, ça va mettre un temps. Est-ce que vous comprenez ? Ça va mettre un temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va arriver là-bas. Et quand il va arriver là-bas, là, il aura les yeux levés vers cet état. Ça veut dire, levé vers Dieu. C'est comme la montagne sur laquelle Moïse est allé. Mais quand il aura les yeux toujours levés vers Dieu, dans sa prière, là. Voici qu'un jour, Dieu fera descendre la bénédiction. Dieu fera descendre la grâce. Et cette bénédiction que Dieu va lui donner, là, ça sera le fruit de son travail. Dieu va bénir, quoi, son travail. Il va commencer petit d'abord. Petit, il va commencer petit dans son boulot. Petit, petit à petit, là. C'est un petit à petit, là. En partant de rien, là. Dieu va le bénir. Bénir toutes ses activités au point où il sera vachement riche. Il sera tellement riche que tous ceux qui sont autour de lui vont se demander, mais comment il a fait pour avoir toutes ses richesses ? Et lui va se demander, mais comment vais-je faire pour gérer toutes ses richesses ? Tellement, ça sera immense. Il verra là une différence ou ça, en différent, une différence entre son premier état, là où il était dans le désert, là où il était pauvre. Il fera la différence entre ça et là où il est, là où il a rencontré Dieu. et ça sera le changement de sa vie. Mes frères et soeurs, ça veut dire aussi que c'est de la difficulté que cette personne-là va réussir. C'est de la difficulté que cette personne va réussir. Parce que le désert, ça représente quoi ? Les difficultés, les problèmes. Mais il doit traverser ça forcément avant d'arriver là-bas. C'est même sur ce terrain-là, sur ce lieu, ce désert-là, qui lui fait peur-là, c'est même là, la même-là, que se trouve le chemin qui va le mener vers où ? Vers là-bas, où il doit aller, à la rencontre de qui ? De Dieu qui va le bénir, mes frères et soeurs. Il doit forcément passer ce désert. Il ne doit pas fuir. Il ne doit pas faire marche arrière. Et s'il continue dans ce sens, sur le chemin où il est, dans sa persévérance avec Dieu, avec le chemin jusqu'à la fin, Dieu va le bénir. Et c'est une bénédiction qu'il attend où ? Devant. Ça veut dire que là, devant lui, se trouve de belles choses. Là, devant toi, se trouve de belles choses. Si tu avances, si tu avances seulement, ce que tu vas avoir dans ta vie là. Attends, tu vas te demander s'il était possible qu'un jour, tu puisses avoir ça. Hey ! Mes frères et soeurs. Hey ! Ça, c'est le chemin de Joseph. Ou bien, est-ce que vous ne voyez pas ça ? C'est la voix qu'a apporté Joseph de la Bible. Joseph, combattu par ses frères, c'est le désert. Mais à la fin, elle était où ? En haut. Hey ! Dieu l'a élevé. C'est ça même, l'élévation divine. L'élévation qui vient de Dieu. Mais il y a des difficultés là-dedans. Des difficultés. Il ne faut pas entrer dans la facilité. sur le chemin de Dieu. Mes frères et soeurs. Suivons le chemin de Dieu. Est-ce que nous avons réussi, du moins ensemble, à trouver l'explication de ces songes ? Si vous voyez que ces songes, l'explication que le Seigneur a permis qu'on trouve est juste, laissez un like, écrivez un commentaire en dessous de vos commentaires maintenant et dites C'est vrai. Dieu est juste. C'est vrai. Tout simplement, écrivez ça tout simplement dans la partie de commentaires et nous suivrons clairement qui a trouvé également un pas vrai commentaire. Vous l'avez vu avec votre dislike tout ça si vous avez suivi le mécanisme. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Unions Reborn. Vous avez un songe que vous ne comprenez pas. Un de vos jeux Dieu. Dieu va vous aider. Commencez le premier roman par écrit ce songe dans un livre. Garde-le précieusement et Dieu lui-même vous intégrera au fur et à mesure à comprendre ce songe. Si vous avez un homme du Dieu qui vous insère propre bien, vous pouvez lui expliquer il va vous donner une explication. Mais si vous expliquez un songe à n'importe qui, si vous êtes obé sur un sataniste, il va se mettre à vous combattre et ne soyez pas étonné. A bientôt sur le Seigneur Seigneur pour la prochaine vidéo. Ne vous abonnez-vous que vous pouvez vous abonner c'est gratuit à laisser cette vidéo à suivre la gloire je ne vous invite pas à marquer la prochaine vidéo. Messez un like que ça me ferait vraiment plaisir et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt et à ce que vous voyez je vous remercie.